Histoire des Mandengues de l'Ouest Jibril Tamsir Nyan Chapitre 6 A l'Ouest, le Mali passe le flambeau au Gabou. L'ère de la traite Le Gabou Mansaba, Béran Mansate Le Mandem Mansa maintint son autorité sur les provinces malinquées de l'Ouest jusqu'au début du XVIIe siècle et il était assez puissant pour tenter d'enlever Diener aux Marocains en 1599. Mais trahi par des généraux, il dut s'incliner devant des fusillers marocains. Au moment où parait l'ouvrage de Donnella, description de la Sierra Leone et des rios de Guinée du Cabo Verde en 1625, la légende d'un empire du Mali aux splendeurs éblouissantes était encore dans les récits des riverains de l'Atlantique. Un autre auteur cabverdien pouvait écrire A propos de ce Mandem Mansa, on parlait de tant de splendeur et de richesse que cela paraît chose impossible. Ce que je sais quant à moi, c'est que dans toutes les nations de notre Guinée, qui soient douées de sens et de raison, au seul nom de Mandem Mansa, tout le monde ôte son bonnet. Mais à cette date, en réalité, une nouvelle puissance s'affirmait déjà sur la côte, le royaume du Gabou. Le Farin-Kabou, ou gouverneur du Gabou, est devenu le Gabou Mansaba. Il est le seigneur de tous les rois mandingues qui sont nombreux, ainsi que des Jolofos, des Berbes Saints et divers rois établis du côté du Nord, d'après André Donnella. Les historiens ont souvent douté que le Gabou Farin, ou Gabou Mansaba, ait dominé effectivement la rive septentrionale de la Gambie et par conséquent imposé son autorité au royaume du Sine et du Saloum. Il faut toutefois rappeler qu'à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, plusieurs vagues de migrations mandingues parties des confines du Bajar et du Pakistan sont venus renforcer la présence malinquée en ces régions et y installer la dynastie des Guéloirs qui avaient exactement les mêmes mythes d'origine que les Niancho. C'est seulement au milieu du XVIIe siècle, sous les effets du commerce atlantique, que les provinces gambiennes s'émancipèrent de l'autorité du Gabou et certains auteurs portugais du XVIe siècle donnaient encore à la Gambie le nom de fleuve du Gabou. A la fin du XVIIe siècle, le Gabou Mansaba, du nom de Biram Mansaté, est le plus grand souverain de la Sénégambie méridionale. Son royaume qualifié de considérable par un résident français avait une organisation remarquable et il vivait plus splendidement et plus magnifiquement qu'aucun des rois nègres de toute la concession. Dans sa nouvelle capitale de Kansala, le Mansaba surveille à distance, mais très efficacement ce qui se passe dans les ports gambiens et les rios. Son empire vit du commerce atlantique. Kansala est assez loin à l'intérieur des terres. Ainsi, tout en reconnaissant l'importance du commerce atlantique, les Mansaba prenaient cependant leur distance avec les vaisseaux et les canons des étrangers. Le trafic de l'or, des épices et autres productions locales ayant perdu son importance au profit de la traite négrière, Kansala s'est organisé en fonction de la nouvelle situation économique. Mais pour fournir des esclaves aux vaisseaux blancs, il faut disposer d'armes, de troupes aguerries car la chasse à l'homme n'est jamais de tout repos. Il faut porter la guerre au loin, hors du Gabou, au pays des Badjarankais, des Basari et autres Tenda, au-delà du Nyeriko dans le Damantan, jusqu'à la Falemée. Les descendants de Tiramagan et de ses compagnons n'ont cessé de cultiver les vertus guerrières. Biram Mansate fait l'acquisition d'armes à feu et dote le Gabou de la plus puissante armée de la région. L'armée du Gabou du XVIIIe siècle Le Mansaba disposait d'un corps de 7000 fusillés, bien armé, bien aguerri par le moins desquels il tenait tous les voisins en brides, se faisait payer régulièrement de tribus. L'ordre le plus strict régnait à l'intérieur des frontières. Le Mansaba disposait aussi d'une cavalerie constituée par des nianchots montés sur des chevaux blancs et des corings sur des chevaux noirs. Les premiers étaient armés de sabres et de fusils, longs appelés longs, les secondes également de sabres et de fusils courts et trois puits appelés brentao. Les sels des chevaux d'un très beau travail étaient importés de France, de même que les sabres des nianchots. Le Mansaba était extrêmement exigeant sur le choix des armes dont il faisait l'acquisition auprès des étrangers. Il exigeait des fusils d'un très beau travail, des sabres finement ciselés. Durand Mansate savait que seule la puissance militaire pouvait permettre au Gabou de survivre face à des étrangers plus forts, mais divisés et heureusement pour lui en perpétuels désaccords entre eux. En effet, il y a longtemps que les rois africains avaient compris qu'une sourde rivalité opposait les blancs, les uns aux autres. Ils avaient vu la force des portugais décliner, les français et les anglais se disputer les dépouilles de ces derniers. Ils avaient vu aussi les interlopes, danois hollandais, venir à la sauvette faire des propositions plus alléchantes. Birame Mansate savait qu'il devait en imposer aux étrangers qui n'avaient peur que de la force. Ils savaient surtout que seul un état bien uni, bien organisé, pouvait tirer profit du commerce des blancs. Le secret de leur force reposait sur leur sens de l'ordre et leur apprêtait au travail. Il régla dans le moindre détail ses rapports avec les étrangers. La cour du Mansaba, Birame Mansate Au dire d'un résident français sur la côte dont les agents avaient fréquenté le Gabou, le Mansaba avait établi une telle police et tout était si bien réglé que le marchand pouvait sans crainte laisser leur marchandise dehors ou le long des routes. Le vol y était inconnu. La justice était particulièrement sévère pour ceux qui commettaient les vols ou se comportaient mal vis-à-vis des étrangers. C'était la peine capitale sans émission. Le Mansaba avait adopté bien des manières des blancs. En effet, un voyageur note qu'il avait une cour nombreuse, une riche vaisselle d'argent de plus de 4000 marques. Les courtisans étaient richement habillés de tissus de soie et de brocard, comme la plupart des rois de la côte en contact avec les Européens. Le Mansaba avait le goût du luxe. Ainsi, il importait d'Europe des chaises, des fauteuils de velours et diverses autres meubles et curiosités qu'il aimait. On devait trouver à la cour du Mansaba bien des bibelots dont lui faisait cadeau les négriers, attentifs à offrir en présent au roi des articles rares et des curiosités qui impressionnaient le commun. Quand le Mansaba recevait une délégation étrangère, le cérémonial était particulièrement minutieux. Dès qu'il avait averti de son arrivée sur les frontières de ses états, il la faisait escorter par une garde et n'admettait pas que les gabonkés qu'amandent quoi que ce soit aux étrangers. Quiconque était pris en train de tendre la main à un étranger était vendu comme esclave. Il perdait sa dignité d'homme. La délégation en se présentant au Mansaba devait offrir à ce dernier un présent d'une valeur de trois esclaves. Le roi se faisait obligation de rendre visite à ses hôtes une fois celle-ci installée et il leur donnait la valeur de ce qu'il avait reçu et même quelque chose de plus. Les visites et les présents réciproques continuèrent sur le même pied jusqu'à ce que le marchand s'aperçut qu'il eut eu quelques diminutions dans les générosités du roi. Alors il convenait avec le prince de tout ce qui lui restait défait et en recevait le paiement. Et quand il allait prendre son audience de congé il demandait au roi un présent pour sa femme et le prince lui donnait un captif ou un marque d'or. C'était là le cérémonial immuable président aux réceptions des délégations étrangères qui se rendaient à Kansala. C'est le moment de faire quelques remarques sur le sens et l'importance des présents chez nous. La plupart des navigateurs, des voyageurs et des traitants ont pu constater la place extraordinaire des cadeaux et présents dans les relations humaines en Afrique. La plupart ont conclu à la cupidité sinon à l'escroquerie il n'en est rien. Chez nous il est d'usage que celui qui vient apporte quelque chose en présent mais en retour il obtiendra toujours l'équivalent. Faire un présent c'est manifester sa bonne éducation et montrer à celui qui le reçoit combien on tient à son estime. On aura remarqué dans le passage cité que le Mansaba reçoit la valeur de trois esclaves et qu'en retour il donne à son hôte un cadeau équivalent. Au moment du départ de l'étranger le roi lui donne un présent pour sa femme un cadeau important un captif ou un marque d'or c'est à dire une forte somme d'argent. Le cadeau ou Samba est synonyme de Bounia qui signifie respect. L'un d'être une marque de cupidité exiger un cadeau c'est exiger le respect. Le drame du villageois qui après une longue absence retourne au village c'est le nombre extraordinaire de cadeaux qu'il doit faire aux parents. Père, ami du père, oncle, frère, cousin, tante, soeur, cousine, même éloigné sans parler des amis et des camarades d'âge. Chacun s'attend à son cadeau c'est à dire à un signe de respect et de pensée affectueuse. Ainsi, souvent les étrangers font une mauvaise interprétation de beaucoup de nos coutumes. Les voyageurs européens qui ont pénétré à l'intérieur du continent ont eu des difficultés dès l'instant qu'ils n'avaient plus de cadeaux à distribuer aux chefs et à leur hôte. Comment peut-on venir de loin sans porter et déposer un présent entre les mains du roi ? De l'autre qui vous donne le gîte et la nourriture. Mais exige un présent qu'il peut exhiber devant tous pour dire voilà de quel signe de respect m'a honoré un tel. Pour en revenir au Mansaba, si celui-ci exige un cadeau vraiment royal, il sait en retour manifester son estime à celui qui l'a honoré. Les moeurs observés sur le Mansaba sont exactement dans les autres cours africaines. Cependant ici, c'est la cour d'un monarque puissant et en échange or, esclaves et autres produits de grand luxe. Le moeurs était pur. La morale si bien à l'honneur à la cour d'un Biram Mansaba que les chrétiens estimèrent que leur religion pouvait facilement y trouver des adeptes. Cependant, les gabonkés du temps de Biram n'étaient pas plus vertueux que les habitants des états voisins. Mais la loi était intragigeante et elle s'abattait avec rigueur sur ceux qui ne la respectaient pas. Le commerce des esclaves dans l'Empire du Mansaba Le Mansaba était le plus important fournisseur d'esclaves aux navires des Blancs. Il vendait pour le moins chaque année rien qu'au français 600 esclaves, évidemment sans compter ceux que les particuliers Niancho, Koring et Dula pouvaient traiter directement avec les commerçants et résidents étrangers. Le temps le plus favorable à ce commerce se situait de mai à juin. à la fin de la saison chesse. C'était le moment de retour de campagne du Mansaba et de ses généraux. C'était également à cette époque qu'arrivaient les caravanes des Dula, Saracolé et Malenqué qui conduisaient souvent 1000 à 1200 captifs dont la plupart étaient chargés de dents, d'éléphants et d'autres marchandises comme la cire et du riz. Les vaisseaux remontaient la Gambie jusqu'au Cantor allant ainsi au devant des caravanes jusqu'à 300 km de la mer. Les caravaniers, là et fatigués d'un voyage de 700 à 800 lieux, sont ravis de trouver à Vande sans se donner la peine d'aller plus loin et s'exposer à des dépenses considérables et souvent à l'avarice des princes. En juillet, après la traite, les bateaux, la cale chargée d'esclaves redescendaient le fleuve et prenaient le large. Tout commerce cesse pendant les mois d'août, septembre, octobre et novembre, note un voyageur. Les neigres se retirent dans leur village et travaillent à leur terre. De janvier à mai, il n'y a que des petites ventes d'esclaves pour acquérir des marchandises européennes. Les anglais n'étaient pas en reste auprès du Mansaba. Ils acquéraient plus d'esclaves d'ailleurs que les français. D'une manière générale, c'est de 3 à 5 000 esclaves que les européens achetaient tous les ans rien que le long du fleuve Gamil. Les autres débouchés du Gabou Outre les ports du Cantor et du Toumana fréquentés par les négriers, le Gabou Mansaba écoulait les esclaves par d'autres ports la Casamance et le rio Cachou. La Casamance était un débouché important du Gabou. Les malinqués n'avaient cessé de progresser le long de son cours. Après avoir massivement colonisé le pays du Haut-Fleuve, ils en occupèrent le cours moyen dès le 14e siècle. L'arrivée des vaisseaux européens précipitant le mouvement des Jula vers les côtes. Nous les avons vus très actifs au milieu des Kansaga qui, au 15e siècle, étaient déjà largement mandinguisés. À cette époque, c'était les Portugais qui dominaient le trafic. Mais à la fin du 17e siècle, Français et Anglais leur menèrent la vie dure dans ces partages. Pourtant, si ces derniers avaient pu les déclasser dans les eaux gambiennes, ils furent indéboulonnables dans le rio à cause de la présence de métisses et noirs portugais, les lancados ou gourmettes dont il sera question plus loin. Cependant, bon en mal en, les Portugais tiraient de guenguin et de zigançor 100 à 20 quentaux de cire. Ces entrepôts avaient été créés en 1652. Ils avaient ouvert aussi un comptoir à Bichau chez les Papels où résidait un capitaine mort ou général portugais commandant une petite garnison de 30 hommes. Celui-ci imposait de lourdes taxes aux Européens qui venaient acheter des produits locaux. Français et Anglais forcèrent souvent les barrages et trafiquèrent tout le long de la Casamase et dans le Rio Cacho. Là, arrivaient aussi de nombreux caravanes en provenance du Gabou. Elles déchargeaient surtout en farine en amont à 45 lires de cachot. Au XVIIe et au XVIIIe siècles, Farine fit un centre commercial important. C'était le débouché des provinces du Sankola et du Birassou. Les béafadas de ce secteur avaient été mandinguisées en partie. Une forte colonie de Jula se livrait à la traite, réceptionnant les caravanes venant de l'Est. Français, Anglais et Portugais y achetaient plus de 1000 esclaves par an et 400 à 500 quinto de cire. Au début du XVIIIe siècle, les Français et les Anglais se mirent à l'école des Portugais car, note André Brut, le moyen le plus sûr pour cultiver et augmenter le commerce de la compagnie est d'avoir nombre de barques pour couvrir toutes les rivières, les marigots et tous les escales où l'on peut faire quelques commerces. C'est le moyen d'avoir des marchandises de la première main. Ainsi, on supprime les nombreux intermédiaires que sont les gourmettes et les Jula en sillonnant de cette façon le nombre bras de mer et marigots. Les traitants se livraient à toutes sortes de tractions pour capter l'intention des natifs Diola, Béafada et Coccoli. Les populations côtières aussi par une longue pratique savaient marchander et faire valoir leurs produits. Pour déclasser les Portugais, les Anglais et les Hollandais, tous les interlopes jouaient au plus de 10 ans. Des amitiés se tissaient. Les Béafada de Cachau préféraient bientôt les Français au Portugais. Les Diola Malinque et Saracola sur cependant préserver leur position auprès des côtiers auxquels ils vendaient du fer et du coton. Pour le premier produit, ils étaient sérieusement concurrencés par les barres de fer importés. Le Rio Guéba est large. C'est vers la fin du XVIe siècle que les Portugais fondèrent le comptoir de Guéba. Les Mandengs y transférèrent le commerce de l'or. Le port de Guéba était le débouché de la grande province de Brassou dont les farines au XVIIe siècle encore rivalisait avec la farine du Gabo. Mais au XVIIIe siècle, l'autorité du Mansaba était effective sur cette province qui devait le plus proche débouché maritime de Kansala. Le Rio Grande est un large bras de mer dans lequel se jette le Coliba ou Corbal, fleuve qui fait limite entre le Gabou et le Futa-Dialon. Il traverse le pays de l'Anduma-Cocoli, des provinces de Chagnan et Coli fortement mendiguisées d'où les Joulas tiraient beaucoup d'esclaves, de la cire et de grandes quantités de dents d'éléphant. Sur la côte, il y avait de gros villages de Béafada initiés au commerce depuis deux siècles de présence européenne. Le village de Cocoli était le principal marché de l'intérieur fréquenté par les Joulas et les affidés des traitants. Le commerce des dents d'éléphant y était florissant à condition de trafiquer dit un voyageur avec des nègres du pays car quand on est obligé de passer par des mains des Portugais noirs ou basanés qui sont répandues dans ce pays de Rio Grande et autres lieux des environs, on traite les captifs à 30 barres la pièce et le morphile à 18. Mais il était difficile de se passer de l'indispensable du lac ou du gourmet et les Béafada n'étaient plus au 18e siècle les enfants de cœur que les Portugais sans scrupules voulaient effronter vers 1500. Force et faiblesse du commerce gabonqué Ce tour d'horizon rapide sur les débouchés du Gabou sur l'Atlantique montre que le royaume est largement ouvert à l'océan. Il y avait des avantages et des inconvénients à cette situation. Le Gabou tirait beaucoup d'avantages du contact direct avec les traitants européens. La pratique lui avait permis de connaître ses différents partenaires et d'adapter sa politique au tempérament et au style de ceux-ci. Par ce contact direct il put acquérir non seulement les armes à feu indispensables à la sécurité de son état mais aussi faire son choix des marchandises européennes. Il est à noter que le vieil empire du Mali ne sut jamais négocier et obtenir les armes à feu des Portugais. Acquisition qui aurait sans doute changé le cours de l'histoire si le Massa avait pu mettre sur pied un corps de fusillé pour s'opposer au Marocain 1591-1599. Le Mansaba commandait aux Français des articles de luxe des habits des tapis de la soie des baldaquins des armes ciselées des mobiliers et des curiosités. Aux Anglais il commandait des armes fusils mousquetons pistolets des toiles et des bassines aux autres ustensiles. Le Mansaba tenta même de moderniser son état mais il ne semble pas que sa politique ait envisagé une mise à l'école des Gabongu. Du moins les informations dont nous disposons ne permettent pas de penser qu'il y ait eu même un début de christianisation ou de création d'institutions inspirées de l'Europe. Encore moins une tentative d'adaptation des techniques occidentales. Refus du Mansaba ou bien circonstances peu favorables à une telle mutation il est difficile de se prononcer. Quand le Mansaba mourit en 1705 les européens le regrettèrent sincèrement parce que c'était un souverain juste autoritaire sans excès. Soucié des intérêts de son pays un grand roi qui en imposa à tout le monde. La paix avait favorisé le commerce mais le contact avec les européens et surtout la multiplicité des points de commerce présentaient beaucoup d'inconvénients. Le Mansaba subira le contre-coup de la présence de tant d'étrangers sur la côte. Surtout les transformations sociopolitiques engendrées par la tête seront fatales au royaume qui se videra de sa population. Le Gabou Mansaba ne semble pas avoir eu un contact direct ou permanent avec les directeurs des compagnies commerciales et les négriers. De là une certaine faiblesse car ils traitaient le plus souvent par Mansa ou percepteurs interposés. Nous sommes loin de la situation des rois d'Abome qui ont passé maintes conventions et signé des traités avec les puissances européennes. Ainsi à notre connaissance il n'existe aucun texte écrit aucun traité entre le Mansaba et les compagnies commerciales ou les puissances européennes. Pourtant Abome n'était pas non plus sur la côte cependant la capitale du Daomé contrôlait l'une des principales bases du trafic négrier sur la côte des esclaves où personne ne trafiquait sans accord préalable du roi. Le Gabou quant à lui situé un peu trop à l'intérieur des terres était en relation avec plusieurs ports. Peut-être faut-il imputer à cette dispersion le fait que le Mansaba n'a pas tiré tous les avantages que son homologue du Daomé situerait de ce contact notamment l'encadrement européen pour l'armée. En effet vers 1890 les Daomé feront l'acquisition de canons de fusils perfectionnés et s'en serviront si efficacement que les français accuseront l'Allemagne de se battre aux côtés des nègres contre les blancs. Nous tenons là l'une des raisons de la méconnaissance du Gabou. Ce royaume négrier n'a pas passé traité avec les Européens. Ce silence des textes explique que l'historiographie coloniale est royalement ignorée l'un des plus gros pourvoyeurs d'esclaves des côtes d'Afrique. sans-nous de la méconnaissance de la méconnaissance d'un des plus gros que vous faites de la méconnaissance Musique